Sea Shepherd France a découvert un dauphin mutilé, scarifié, sur lequel on pouvait lire Sea Shepherd, pédé. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, on en parle. C'est une découverte qui fait froid dans le dos. En patrouille dans le golfe de Gascogne, dans la nuit de vendredi à samedi, des membres de l'ONG de défense des animaux Sea Shepherd France ont repêché un dauphin mort, mutilé et scarifié. Celui-ci portait le message Sea Shepherd, pédé, gravé à même sa chair. Ce dauphin a été découpé pour être consommé. J'ai pas de mots, déplore une membre de l'association dans une vidéo publiée après cette découverte. De nombreux dauphins sont tués par les engins de pêche. Encore une victime, c'est une véritable catastrophe, c'est un carnage. On regarde tout de suite la vidéo. Nous sommes le samedi 18 février. Nous sommes en patrouille depuis 3h du matin dans le golfe de Gascogne pour la problématique des dauphins. Et nous sommes tombés ce matin sur ce dauphin-là. Encore un qui est victime de la pêche, avec un message. Ce dauphin a été découpé pour être consommé. De l'autre côté, il a été découpé. Je n'ai pas de mots. De nombreux dauphins sont tués par les engins de pêche. Encore une victime, c'est une véritable catastrophe. C'est un carnage. On va rester ici, on sera mobilisés, on restera, on n'abandonnera pas tant qu'il n'y aura pas des mesures concrètes qui seront faites pour sauver ces dauphins. Nous déposons plainte contre X pour mutilation d'espèces protégées et demandons l'ouverture d'une enquête pour identifier les pêcheurs qui ont commis cet acte barbare, a annoncé plus tard dans la journée Si Shepard via son compte Twitter. Le journaliste Hugo Clément, ardent défenseur de la cause animale, a partagé une photo du dauphin scarifié interpellant le gouvernement. Le massacre continue sur la côte atlantique et certains semblent en être fiers. Quand le gouvernement agira-t-il ? Mi-janvier, Si Shepard avait porté plainte après la découverte de plusieurs dauphins mutilés et éventrés sur les plages du littoral atlantique. La mer n'en finit plus de rejeter les cadavres de dauphins capturés par des engins de pêche. Déplorait alors l'association qui avait recensé six animaux morts dans la semaine précédente, via un communiqué accompagné de photos. L'ONG avait annoncé une honte pour notre pays, regrettant le manque de mesures concrètes de la part de l'État. Chaque hiver, des centaines de cadavres de cétacés échouent sur le littoral atlantique. Les captures accidentelles par des engins de pêche sont une des principales causes de mortalité. Je vous mets ici le lien de la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, quelques jours justement, par rapport au nombre de dauphins tués sur la côte atlantique. C'est une catastrophe. Donc j'espère qu'avec ce qui vient de se passer, parce que c'est vrai que c'est absolument terrible de tomber, il y a une vidéo plus longue, je dis ça parce qu'il y a des détracteurs sur Twitter, tiens il y a des giclures de sang sur le plastique après avoir séjourné dans l'eau, vous pourriez expliquer dans quelles conditions vous avez récupéré ce pauvre animal s'il vous plaît, vous êtes tombé pile dessus. Attention méfiance aux vidéos, a-t-on une preuve formelle que ça soit des pêcheurs, une vidéo ? Car cela peut être eux en mode pompier pyromade pour faire parler de désolé, mais je suis très méfiant voire parano car il y a énormément de fakes en général pour faire du buzz. Alors Ennisfield, non, Sea Shepherd n'a pas du tout besoin de ça pour faire le buzz évidemment. C'est très bien, il faut garder son esprit critique justement par rapport à des vidéos que l'on peut trouver sur le net, ça je suis la première à le dire donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je n'imagine absolument pas Sea Shepherd commettre ça, surtout que ce n'est pas la première fois. Donc voilà, il y a une vidéo plus longue où effectivement on les voit patrouiller puisqu'ils le font tous les jours, toutes les nuits, parce que c'est là que se retrouve le maximum justement d'animaux qui sont retrouvés échoués sur les plages de l'Atlantique. Et donc on voit sur cette vidéo qui est plus longue effectivement, qui repère le corps de ce pauvre dauphin et qu'ils vont le récupérer. Oui l'océan est grand, mais effectivement Sea Shepherd dans ses actions, partout dans le monde, c'est où aller chercher, c'est où trouver des baleiniers du côté de la Chine, c'est où trouver des bateaux de pêche au niveau des dauphins en France. Ils passent leur nuit pendant que nous dormons justement, à essayer d'empêcher le massacre de ces dauphins sur nos côtes. Donc gros big up à eux, il faut que cela change. Je vous invite vraiment à aller suivre Sea Shepherd France, à signer les pétitions, toujours pareil, on a l'impression que les pétitions ça ne sert à rien, mais ça sert beaucoup, je vous assure. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée malgré ces mauvaises nouvelles et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501